Cette vidéo est sponsorisée par Naruto Shippuden, combat de ninja. Naruto Shippuden, combat de ninja est un jeu de cartes édité par Topi Games. Vous n'avez pas d'idée de cadeau de Noël pour votre petit frère ou votre meilleur ami qui adore les mangas ? Naruto Shippuden, combat de ninja est le jeu à mettre sous le sapin. C'est un jeu de cartes sur l'univers de Naruto où tu vas pouvoir retrouver et affronter les plus grands personnages de la licence. En passant par Sasuke, Sakura, Ubito, Kakashi, Madara, la meuf lapine dont personne ne se rappelle le nom, et bien d'autres. Le jeu est jouable de 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans, donc accessible pour tous. Une partie se déroule simplement en deux temps. Premièrement, accomplir des missions et tenter de remporter un maximum de combats en revivant les moments légendaires de Naruto. Puis, affronter les figures charismatiques de la grande guerre Shinobi. Pour cela, tu as accès aux meilleures techniques des 25 principaux ninjas de Naruto Shippuden. Et avec celle-ci, tu pourras accomplir les cartes missions. Ils te feront revivre les combats les plus épiques de la saga. Alors, utilise intelligemment tes points de chakra pour vaincre tes adversaires en lançant les techniques les plus cultes du manga. Un seul camp sera le vainqueur, donc choisis correctement le tien entre l'Akatsuki de Pain ou l'Alliance Shinobi de Naruto. Si le jeu t'intéresse, clique sur le lien disponible en description et procure-toi dès maintenant Naruto Shippuden, combat ninja pour embellir tes fêtes de fin d'année. Tokyo, l'Evangelu, c'est un petit peu le manga d'Eric Zemmour. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'il doit voir chaque rue de France, un pays où tu croises que des gens qui veulent te frapper, alors que pas du tout. Ceux qui veulent te voler, ceux qui t'harcèlent, ceux qui peuvent pas se loger, ceux qui sont... Vous m'emmerdez, ok ? L'histoire nous entraîne aux côtés d'un énième loser, qui vraisemblablement a une hygiène de vie au moins aussi bonne que celle de Sardoche. Je possède de l'eau. Jusqu'à ce que quelqu'un prenne enfin les devants et mette un terme à sa vie de grosse merde. Evidemment, il n'est pas mort, parce que c'est que le début de l'animé, et pour on ne sait quelle raison, il se retrouve transporté dans son lui du passé en l'an de grâce 2005. Soit dans le lore de cette merde 12 ans en arrière. Donc là on se dit, putain l'enculé quoi, il a le choix pour se refaire une vie de fou furieux, parce que dans le présent c'est un vieux gars qui vend des DVD dans un truc bizarre. Là il peut devenir PewDiePie avant PewDiePie, investir dans le bitcoin avant même la sortie du bitcoin, aller choper les numéros d'une auto d'un jour donné, bref plein de trucs qui nous semblent tous logiques dans une telle situation. Du temps en doute il va rien faire de tout ça, et va juste profiter du moment en pensant seulement qu'il est en train de rêver, ou qu'il est au paradis j'en sais rien. Dans tous les cas son objectif pour le reste du manga à partir de maintenant c'est d'empêcher sa première meuf de crever dans son présent à lui. Ah je sais on est sur un niveau de canard le mec, il est resté bloqué sur sa première copine du collège quoi. Ah si t'as toujours pas compris ça va être la giga merde, parce que de 1 le Takemichi, en plus d'être un énorme con, vraiment vous êtes pas prêt pour le level des débilités, on dirait il a jamais entendu parler de l'effet papillon. Ok ici c'est pas censé être la chaîne de Dirty Biologique ou quoi, et si t'es pas trop idiot et que t'as vu Stan's Gate, t'es censé être au courant qu'un tout petit changement dans le passé a une influence d'enculé pour le futur. Bon bah là il s'en bat les couilles, le truc c'est que pour voyager dans le temps il a besoin de serrer la main du frère de son ex, mais ça c'est un détail que j'ai la flemme de développer. Et il va se rendre compte que pour juste ramener sa go en vie, va falloir empêcher la baston de deux gangs tel jour, empêcher la mort d'un mec le lendemain, empêcher Sardoche de lancer sa première game de lol. CONCENTRE TOI ! Enfin ça va vite devenir le giga bordel. En plus quand il arrive à la ramener à la vie et bah BIM c'était juste un prank, donc faut retourner dans le passé pour s'occuper du mec qui l'a transformé en fromage fondu. Et c'est encore un bordel parce que le mec en question c'est le pote d'enfance de taquer mes couilles qui avait pas le choix parce que scénario de mon cul. On t'a compris que c'était bien prise de tête et qu'il allait relancer des games. Le plus gros problème du manga c'est bel et bien le scénario qui ressemble à un labyrinthe sur un paquet de céréales. Moi le truc qui m'a le plus saoulé parce que j'ai quand même réussi à me taper environ 20 épisodes de cette d'aube avant de laisser tomber, c'est à quel point tout tourne autour des Kaira. Je veux dire y'a que des Kaira. 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 On dirait l'anime il est sponsorisé par CNews. Oui d'accord c'est le principe, c'est le thème, tout tourne autour de ces enculés de Yankee. Mais là tu montres l'épisode 1 à ta grand mère en Picardie, au bout des 20 minutes réglementaires elle va plus vouloir sortir de chez elle. Elle sera persuadée que les gamins qui dansent tous les soirs dans le parc du village ils se baladent en gros cylindrée à la recherche de gens à tabasser. Alors que tout ce qu'ils font c'est des tiktok pour espérer passer dans une vidéo réaction de leur youtubeur favori. Attends je devais rien. Oui mais c'est le principe de l'anime que ça parle de Kaira, faire un effort en watcher. Nan mais allez vous faire foutre les japonais, je veux dire à chaque fois qu'ils font un manga les frérots sur un truc que ce soit du basket, un MMO ou des Kaira, tout le Japon fait du basket jouer MMO ou sont des Kaira. Y'a un moment faut se calmer quoi. Je veux dire qu'il y'a eu des gangs à une certaine époque au Japon d'accord si tu veux. Là les frérots ils ont 14 ans ils ont des gros tatouages de Skyrim sur le crâne. Ils tapent des photos avec des drapeaux qui ont un logo plus que discutable. Oui d'accord nous aussi en France on a des gosses de 12 ans qui font des rodéos sur des MBK custom. Y'a une différence entre faire un bruit de poule les mercredis après-midi pour prévenir Billy et Amine que la banalisée rode dans le tie-car, et faire des 32 versus 32 en mode Battlefield 3 dans une putain de déchetterie à ciel ouvert ta grand-mère. Alors on est où là dans Squid Game fils de pute ? Et puis tu peux même pas te rattacher à l'animation ou une connerie dans le genre. A niveau technique on a l'impression d'être dans les lobbies buggés de Black Ops 1 sur PS3. Ou à chaque fois qu'un connard quittait une game y'avait des migrations d'autres qui prenaient autant de temps que l'armée des marcheurs blancs pour arriver à Winterfell. Regardez moi cette merde on est au musée de cire de Madame Tussaud, tu détournes l'oeil une seconde de ce qui se passe au premier plan ? Pourrais penser à t'y méprendre, à être devant Dr Stone avec les statues là. Et encore je suis gentil ce que je dis là c'est pour les combats les plus étoffés. Parce que la majorité du temps c'est des putains d'images PNG qui slide sur ton écran. Nan mais ils se sont fait kidnapper leur logiciel d'animation ou quoi là ? C'est qui qui a animé ça c'est Powerpoint bande d'enculés ? Attends je vais aller check le nom du studio. Parce que c'est vrai je sais même pas c'est qui moi qui a animé cette merde. Liden Film ? Liden... Nan mais on dirait le nom d'un putain de repas traditionnel alsacien c'est quoi ce bordel ? Putain c'est un studio belge situé en région flamande ? On est où là ? Liden Film ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces fils de... Oh putain de bordel de merde. Nan mais vas-y. Nan mais je suis désolé mais comment on peut continuer de donner du taf à ces gens là ? Et berserk 2016 c'est une faute professionnelle dans un monde normal. Nan mais je veux dire tu te ramènes avec ça sur ton CV ? Normalement on appelle la gendarmerie pour voir si t'es pas fiché S. Mais même les posters officiels putain mais sérieux on dirait ceux d'un mec de 14 ans qui se lance dans le graphisme. La simplicité maximale. Mais moi je fais des miniatures on a pas autant envie de vomir. T'es mal à la gueule du truc quoi y'avait tellement plus d'argent pour le payer le mec qui a fait ça que les versions alternatives c'est l'arrière-plan inexistant qui a une couleur différente. On va retourner insulter les persos de l'histoire sinon la vidéo elle va finir en joute verbale sur tout le staff de l'animé. Alors que les mecs ils ont juste gratté de quoi se payer un kebab en taffant sur cette dôme. Il fait des va et vient entre le passé et le présent comme s'il découvrait l'organe reproducteur féminin. Et à chaque fois il foire tout ce qu'il entreprend cet abruti fini. Le mec arrive à être surpris de trucs dont il est au courant que ça va se produire. Ah nan on est sur un débile challenger c'est sensationnel. Ah j'avais envie de le placer sensationnel. Le mec arrive déjà même pas à entretenir sa meuf du collège. On rappelle le gars a 26 ans dans le présent. Il a du mal à tenir une conversation avec une meuf qui doit passer ses soirées à envoyer des oui sur MSN. Oui rappelez-vous que là les persos sont en 2005. Il l'embrache jamais en plus sauf quand il est sous la pluie après ça te fait fracasser la gueule pour finir étaler dans une flaque d'eau. Tel un crasseux dégueulasse qui s'est fait virer de ses chez-parents parce qu'il passait plus de temps sur des space twitter. Où des gens viennent imiter ses recettes au lieu de s'actualiser sur Pôle Emploi. Normalement en couple tu lâches un petit smack à ta gadget dès que tu la vois. Il lui tient la main dans le marché de Noël et tu lui mets une main aux fesses de temps en temps. Là ils te font une mise en scène on est épisode 8 19ème minute. Faut un compte Linkedin ou Linkedin je sais même pas comment ça se prononce ferme ta gueule. Pour pouvoir embrasser ta propre meuf au Japon en fait. On dirait les jobs d'été où il te demande 15 ans d'ancienneté pour vendre des donuts en bord de plage. Frérot je postule dans une baraque à frites ou chez Elon Musk là ? Est-ce que tu me baragouine ? Et si c'est sa propre meuf là pourquoi il tremble comme un tambour de machine à laver ? Il était plus à l'aise quand c'était Mikey qui lui caressait la tête. Oh pinaise ! Bart ! Viens ici ! Bon garçon. Et d'ailleurs le taquet Miku il a de ses priorités tu sens que le mec a besoin de tremper le biscuit. A aucun moment on voit ses darons parce qu'à aucun moment le mec va voir ses darons en fait. Tout pour la mama lui c'est tout pour la zumba et il pense juste à tirer son coup. Dans Erased qui a exactement le même délire de voyage temporel là. Le mec doit empêcher des meurtres, sauver une gamine de sa mère abusive. Enfin je veux dire y'a des réelles problématiques auxquelles il fait face le boug. Ici rien à foutre. Y'a 4 bastons par jour parfois pour des raisons qui sont éclatées. Ce qui paradoxalement fait sens avec le rage dans la série tu me diras. Et en plus c'est long frérot mais qu'est-ce que c'est long. J'ai vu des mecs autant strashtol qu'avant de se taper mon dieu. Et la nuit je me défoule contre tes textes. C'est le bruit de mes boules contre tes fesses. D'ailleurs pour les moins endormis d'entre vous qui auraient tenu jusqu'ici. Vous aurez sûrement remarqué qu'il y a un problème bien spécifique qu'on retrouve dans pas mal de manga. Notamment My Hero Academia. Où sont les services publics ? Que fait la police ? Alors j'ai compté leur intervention dans l'entièreté de l'animé. C'est vous dire le niveau de rompiche pour en arriver là. Et les flics interviennent dans 3 épisodes sur 24. Dans l'épisode 7 les flics ils mettent les girots 3 minutes avant d'arriver. Et ils parviennent quand même à choper 2-3 racailles. Au delà du Tintin en surpoids qui s'est laissé arrêter. Déjà on sent l'incompétence des deux côtés. Mais arrivé épisode 11 qui a retenu la leçon entre les deux clans ? Pas les flics visiblement. On a encore le droit aux girots qu'on entend en avance. Alors je veux bien qu'il y ait des bouchons H24 partout au Japon. Il faudrait un peu de jugeote. Là les mecs se barrent en courant et tout va bien. Je crois que le pire c'est dans l'épisode 22. Là carrément ils se lèvent et partent chacun de leur côté en marchant. Ils ont compris qu'ils étaient à l'aise de toute façon dans leur pays. On a aussi droit à l'ambulance la plus lente de l'histoire mon pote. Dans un des épisodes t'as Dovakin qui vient de se faire chlasser par le juda de leur clan. Les meufs Osef nous disent textuellement On a appelé une ambulance ! Ils arrivent ! A ce moment là on est à la moitié de l'épisode. Il va falloir attendre le suivant pour qu'elle arrive enfin cette putain d'ambulance. Et le mec il survit. Et putain et regardez moi ces gueules quoi. Sérieux je voulais pas passer du temps là dessus. Ils font un concours pour savoir c'est qui qui a le coiffeur le plus éclaté les frérots. Qui est ce que c'est que ces combinaisons de teintures de cheveux et de bijoux ? On est pas dans Final Fantasy XIV bande de connards ! Ouh ouh ! Les mecs se battent en portant des boucles d'oreilles. Alors je suis pas un spécialiste de la baston de rue. En même temps à 12 ans normalement la seule personne que tu veux éclater au sol c'est le Karchakrock de Cynthia dans Pokémon Diamant. Et pas une bande de mecs qui font 4 fois ton âge et 2 fois ta taille. Mais franchement les boucles d'oreilles. Alors peut-être qu'on peut y trouver un flot hein. Voilà c'est les goûts et les couleurs. Mais juste c'est une faiblesse de foutre porter ça pour ce pétard. T'as juste à lui arracher l'histoire elle est pliée. Tu prends un fronky que t'es dans l'eau. L'histoire elle est réglée. Par contre je dois avouer qu'au delà du physique et de toutes ces conneries. Y'a bien un domaine où les mecs ont des comportements logiques par rapport à leur âge. C'est tout simplement les décisions qu'ils prennent en fait. Leur mental. Oui taquer mes couilles est un immense con. Et là y'a aucune excuse. Parce que je rappelle que le frérot dans l'histoire a 26 ans. Mais tout le reste du casting ils ont pas encore leur brevet des collèges. Bon ils ont le permis moto ça c'est aussi un autre sujet. Faudra m'expliquer pourquoi au Japon les gamins de 12 ans roulent en 125 cm3. Là où moi le seul véhicule que je montais à cet âge là c'était la motocross de GTA San Andreas a.k.a. la Sanchez. Mais on peut pas leur en vouloir d'être des énormes débiles. Quand le casutora il prend la tête du frère de Mikey pour la piñata du z-event c'est normal. Bien plus fort. Bien plus fort. Bien plus fort. Bien plus fort. Encore plus fort. Plus fort. Putain mais là c'est assez fort ça l'enculé. J'avais pas prévu ce cas de figure. Bon après c'est vrai que c'est chelou qu'à aucun moment le Mikey ait parlé de son frère à ses potes. C'est pas comme s'il avait une concession de moto qui a priori est le seul passe-temps qu'ils ont. Mais bon on va encore dire que je me pose trop de questions. Et puis sérieux quoi. Même dans les moments un peu émotion un peu suspense un peu thriller. Ça fonctionne pas. J'arrive pas à rentrer dans le délire. Ça joue les durs pendant 25 épisodes et le moment le plus émotion or. C'est Baji qui protège le Vespatagué de son boss contre le gang du bled de la région voisine. Mais sérieux mais j'suis en train de m'imaginer un paname Revenger quoi. D'aurait des gangs dans chaque putain de quartier de chaque arrondissement. Y'en a certains qui perdraient vite en crédibilité hein. Et d'ailleurs gros big up au mec qui se cosplay en perso de cet animé. Parce que quand vous prenez le métro doit y avoir des gros regards chelous qui vont tomber dessus. Et à juste titre hein. Parce que y'en a certains bon. Y'a encore des gens qui confondent la swastika et la croix gammée. C'est pas du tout la même chose. Y'a des situations encore j'peux accepter que ce soit un petit peu abusé. Par exemple Baji là bon il met peut-être deux épisodes à se vider de son sang. Et le petit flashback et les dernières paroles dans les bras de son pote c'est classique mais ça va. Y'a juste niveau mise en scène y'a des plans bon il faut faire un effort les gars de chez Leiden Film. J'suis censé avoir les larmes aux yeux parce qu'un perso que je kiffe est en train de canner. Ce que je vois à l'écran on dirait l'équivalent d'une assiette de cantine. Là clairement j'ai envie de m'énerver. Euh... Sérieux les persos ils sont placés au hasard. La caméra tu sais même pas ce qu'elle cadre. Déjà que l'ambiance globale de l'animé fait penser à terminator. J'ai envie de gerber en voyant ça et je pèse mes putains de mots. Mais alors le pire c'est vraiment la prise d'otages dans l'épisode final. Une pièce de théâtre le bail. Roméo et Juliette. La comédia d'El Arte. Si tu as quelque chose à dire avant d'y passer. Takemichi. Voici mes dernières paroles. Durant ces dix années il s'est passé beaucoup de choses. Maïki a disparu de la circulation. On a comme une état à l'éterre. C'est la jeune poignée. L'aventé de l'agile. C'est un peu sur moi. Réalité. Takemichi. Voici. Malak Bila.